Il y a eu plusieurs étapes jusqu'à la composition du disque, mais je pense que la première volonté c'était de retrouver mon autonomie, ma liberté et d'honnêteté en fait dans la création. C'est rigolo parce qu'il sonne à la fois plus électronique et en même temps il a été fait beaucoup plus DIY chez moi, dans ma cuisine, à enregistrer les violons, les saxos, les clarinettes, les petits instruments des potes en fait qui venaient qu'enregistrer, c'est un album qui a été fait en communauté un peu et avec plein de copains et du coup c'est trop cool parce qu'en fait il a cette vibe un peu, il sonne un peu indé, il y a plein de petits détails dégueux, l'enregistrement n'est pas tout à fait top qualité à chaque fois et en fait c'est ce que je cherchais quoi. J'aime bien parce qu'il sonne authentique en fait et c'était un peu la volonté première. Je pense qu'il y avait une forme de lassitude de ce mouvement là en fait j'ai l'impression qu'il a été aussi énormément exploité, qu'on en a beaucoup fait autour de la chill wave. En fait il a été tellement exploité que comme toute chose qui s'exploite trop devient en fait une espèce d'objet commercial qui n'a plus vraiment de fond. Alors il y en a je pense qu'ils continuent à la faire mais mais je les ai un peu perdu de vue j'avoue et moi j'ai trouvé qu'en fait au fur et à mesure des années c'est un peu teinté de plus en plus d'EDM et moi c'est pas un genre qui me parlait énormément donc je suis allé assez naturellement vers mes premiers amours et mes premières inspirations dans la musique électronique qui sont du coup les les producteurs anglais en fait autour de Ninja Tune voilà Bonobo, Montobin, même plus récemment Bicep, Fortet etc. J'ai retrouvé en eux un style qui m'a vachement parlé et finalement c'est rigolo parce que tu vois un mec comme Bonobo ça fait voilà 15 ans qu'il est là et au début il faisait en fait de la musique chill, il faisait de l'abstract hip-hop il y avait un truc très très tranquille c'est un peu l'ancêtre de la chill wave et lui est parti vers la house et vers le club et en fait je suis un peu en train d'emprunter un peu le même chemin quoi tranquillement. Effectivement ça a été je pense celui qui a le plus influencé cet album et en fait j'ai pas voulu j'ai pas voulu bosser vraiment avec lui c'est un truc qui s'est fait parce que mon manager l'a rencontré il m'a dit mec il faut absolument que tu passes deux jours en studio avec lui et voir comment ça se passe parce qu'en fait je suis sûr que ça va bien marcher et moi c'est un exercice que auquel j'étais pas habitué et je m'étais j'avais jamais autorisé en fait quelqu'un d'extérieur de venir mettre les mains dans mon univers déjà construit parce que l'album était déjà fini d'être écrit et en fait je suis allé j'ai tenté le truc du coup je suis allé en studio voir ce qu'il allait dire on a écouté l'album ensemble il est pas arrivé avec ses gros sabots il a fait ça assez intelligemment il est arrivé avec des petites au début des petites remarques tu vois des petites suggestions en disant tiens et ça on pourrait pas le mettre comme ça en fait il avait que des bonnes idées et peut-être parce qu'il est anglais justement qui fait partie aussi un peu de cette scène qui m'inspire vachement on est resté trois semaines en studio on a refait tout l'album on a déconstruit l'album on l'a reconstruit ensemble et j'avais un peu l'impression de bosser avec un avec mon maître jedi quoi avec un mec qui avait les mêmes objectifs que moi mais qui avait 15 ans de plus d'expérience et et un espèce de savoir-faire complètement dingue et je le regardais faire et je me disais mais bien sûr mais c'est pourquoi j'ai pas pensé avant enfin c'était assez assez hyper enrichissant quoi Justement c'était à la fin de cette phase de composition on avait un jour il nous restait un jour de libre en fait et on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire on va pas juste écouter l'album en boucle pendant 12 heures quoi donc on a digué un peu dans les dans les dans les besides dans ce qu'il me restait de démo en fait dans au fond de mon esprit dur et et en fait alex metric a scotché sur ce sample qu'on entend du coup de berceuse africaine que j'ai pu récupérer au quai branly quand ils m'ont ouvert leurs archives sonore c'est pas mal Et Et il m'a dit vas-y mais fais une boucle de ça moi je vais bidouiller sur des synthés on trouve des accords et on fait le truc et en fait on était dans une espèce de rythme de travail tellement tellement énervé au bout de trois semaines enfin on se connaissait par coeur en fait il y avait un truc on n'arrivait on se parlait plus tu en était vraiment en mode hyper autonome on s'envoyait les trucs clac clac on savait ce que l'autre boulait c'était hyper hyper fluide et du coup ce morceau là il a mis quatre heures à être fait quoi alors que un morceau comme t'as de l'eau justement qui a été dans les premiers qu'on a recréé on a passé deux jours dessus quoi et ouais c'était assez assez fou la dynamique dans laquelle on était c'était un pari parce qu'en fait j'ai pas pu du tout reproduire une quelconque simulation chez moi avant donc en fait ça a été juste une conversation avec hervé l'ingénieur du son qui qui gérait ça et en fait lui m'a dit il m'a dit juste installe ci fait ça sur ton ordi vient on branche le truc ça va marcher tu vas voir ça va être génial et je pouvais que le croire sur parole et du coup je suis arrivé là et j'ai découvert les morceaux en même temps que je les jouais et c'est vrai que ça a été assez assez dingue parce que en fait j'avais pas du tout composé ces morceaux là pour mais d'un seul coup tous les petits détails tous les petits instruments qui étaient qui étaient enfouis dans le dans le dans l'arrière-plan d'un mix ou qui était mangé par la basse et tout ça retrouvait leur place et leurs fonctions et avait même d'un seul coup transformé en fait l'espace et le transformer le morceau vous c'était assez dingue de redonner du pouvoir à tous ces petits détails cachés de chaque morceau quoi et j'avais un peu l'impression d'être assis dans ma tête de regarder juste grosse toile de mon inspiration et de tous les morceaux éclatés comme ça devant moi c'était assez psychédélique comme expérience j'avais des choses à sortir parce qu'en fait toute la première partie du confinement peut-être les trois premières semaines j'ai fait que de la musique en fait de manière assez boulimique et j'ai du coup j'ai composé quasiment un album entier en plus parce que mais je pense que ça vient du fait que je ressortais de ces séances avec Alex Métrique et en fait j'avais appris énormément de choses à ses côtés mais c'était des choses que je pouvais pas mettre dans mon album parce qu'on était en train de le faire donc en fait moi j'arrivais chez moi avec tout ce savoir en plus et plein d'idées et je me suis mis à mon je me suis mis avec l'aviez quoi pendant le confinement et du coup j'ai tracé j'ai composé un album quasiment en entier donc la première partie du confinement c'était assez cool après bon voilà on peut pas sortir on peut pas se nourrir en fait du coup d'un moment on arrive un peu à épuiser cette espèce de source d'inspire je vois il ya pas mal d'artistes qui ont complètement séché aussi dans le confinement et je comprends très bien tu peux pas te nourrir plus que de ce qui se passe chez toi ça arrive vite vite à faire le tour de ton 40 mètres carrés à paris quoi je parle pour moi quoi pour le coup mais et mais bon en vrai ça s'est plutôt pas mal passé et j'étais content de ressortir mais j'avais aussi du coup j'avais aussi vachement pris le temps de digérer cet album qui est qui est sorti et de vraiment me l'approprier et puis de prendre du recul enfin il ya eu un gros boulot de détachement qui s'est fait alors que normalement on sort de ces séances là l'album sort on n'a pas de recul et en fait on le prend bien après et là on se rend compte de ah zut j'aurais peut-être pas d'une m comme ça et comme ça et c'est là j'ai bien pu prendre le temps de dézoomer de me détacher émotionnellement des morceaux parce que c'est finalement assez important comme boulot à faire si on veut sortir un bon album je pense garder un peu la tête froide par rapport à ça et voilà du coup ouais l'expérience plutôt sereine après tout finalement c'est tout tout est complètement cyclique donc en fait je pense que de toute façon le dm va arriver à un moment où ce sera plus du tout intéressant et il se passera plus rien parce que de toute façon c'est déjà arrivé un peu ce stade là j'ai l'impression et la musique underground revit vachement en ce moment il ya vraiment une espèce de scène grandissante de nouveau de techno et de house comme il ya pu avoir en fait au début des années 2010 ce qui a donné ensuite cette espèce d'éclairage à la musique électronique et je pense qu'en fait on est dans ce cycle là et là on est en train de redonner ces lettres de noblesse à la techno à la house justement il ya des plateaux par exemple tomorrowland qui est un peu le temple de le dm des il ya des il ya des artistes de techno hyper underground qui jouent et hyper dark en fait enfin des charlotte david et amelie lens pour citer qu'elle c'est quand même des dana qui viennent de l'underground et qui tabasse en plus quoi partage des plateaux avec des sti baoki et des david guetta moi je trouve ça assez génial et je pense que c'est le signe aussi que que quelque chose est en train d'un peu changer du coup ouais moi je suis plutôt plutôt optimiste là dessus et puis de toute façon si c'est pas si c'est pas dans les cinq prochaines années ce sera dans les cinq d'après parce que c'est tout est cyclique quoi everything will grow again